Le résumé du dimanche, c'est la première manche junior qui ira chercher le premier all-shot motocross addict de la saison. Pourquoi pas Manofor, l'un des grands favoris pour le titre. Le pilote Yamaha MJC est en forme du côté de Bali. Des conditions délicates pour cette première manche. A suivre également Tom Brunet ou encore Amaury Mindru mais le all-shot revient finalement à Manofor qui va prendre immédiatement les commandes de ce premier débat. Manofor qui va creuser l'écart dans les premières minutes de course et derrière on s'organise avec notamment le retour de Tom Brunet, hauteur d'un départ relativement moyen, le pilote formant qui va monter en puissance au fil de cette première manche. Du côté du leader, on va malheureusement commettre deux petites fautes. Amaury Mindru va en profiter pour prendre la tête de cette première manche. Certains pilotes vont abandonner et finalement c'est Tom Brunet qui se montrera le plus efficace en prenant le meilleur sur Amaury Mindru. Abandon malheureusement pour Liam Bruneau qui se battait aux avant-postes. Belle course et belle remontée pour Jean-Lino Broussole qui terminera en sixième position. Pas de chance non plus pour Maxime Lucas, le pilote Tech 32 obligé d'abandonner. Victoire de Tom Brunet devant Amaury Mindru, Manofor, Emeric Vergote, Harry Sill et Jean-Lino Broussole. Place à la seconde manche avec Manofor. Maxime Lucas concentré, le pilote Tech 32 qui veut marquer des gros points après son abandon du premier débat. Le départ est donné sur un circuit qui a bien évolué et le all-shot motocross addict, cette fois-ci pour le rookie Liam Bruneau en provenance de la catégorie 85 cm3. Liam Bruneau avec son numéro 300 qui prend les commandes de cette seconde manche attaquée immédiatement par Manofor qui s'empare de la tête. Bon début de course également pour Amaury Mindru qui va se montrer très régulier mais devant, les deux jeunes sont en train de creuser l'écart. Manofor avec sur ses talons un Liam Bruneau étincel. De son côté, le vainqueur de la première manche a entamé une belle remontée. Tom Brunet est à l'attaque. Tom qui va malheureusement commettre une petite erreur et qui ne pourra faire mieux que la quatrième place. Devant, Manofor est aux commandes. Le jeune pilote Yama creuse l'écart et il va filer vers sa première victoire dans cette catégorie junior. Excellent début pour Liam Bruneau qui marquait les points de la seconde place. Victoire donc pour Manofor devant Liam Bruneau, Amaury Mindru, Tom Brunet et Yannis Lopez. Sur le podium, on retrouve Manofor, Tom Brunet et Amaury Mindru en troisième position. Des images maintenant de la première manche. MX2 et un plateau très relevé du côté de Bali avec Mathis Vallin, le champion du monde et champion de France junior de l'an passé. Première course au guidon de la Kawasaki Bud Racing. Les frères Resulis officiels VRT Monster sont là tout comme Tom Guillon qui a rejoint l'équipe 737 Performance. de Valentin Thé. Premier départ sur une piste encore boueuse et le all-shot motocross addict de cette première manche. MX2, il est pour Tom Guillon qui s'est lancé en tête. Maxime Gros en seconde position et le pilote VHR qui rapidement va prendre les copies. En troisième position, un autre revenant, Mathis Boiramet, double champion de France de la catégorie MX2 qui est en pleine forme dans des conditions qu'il apprécie tout particulièrement. Belle course également pour Adrien Petit. Les frères Resulis sont aux avant-postes avec les gamins du team VRT. Mais le plus rapide dans cette première manche, c'est bien Mathis Boiramet qui va chuter et ensuite reprendre malgré tout la première place après avoir redoublé Maxime Gros, victoire de Boiramet devant Gros, Adrien Petit, Thibaut Maupin avec la 252 temps, Tom Guillon et Maxime Charlier. Concentration pour Mathis Valin avant le départ de cette seconde manche, on attend également la réaction de son co-équipier Benjamin Garib. Deuxième pilote officiel Kawasaki Bud Racing, la grille vient de s'abaisser. Super sortie grille pour le numéro 317 Mathis Valin qui signe le All Shot Motocross Addict. Très bon départ également pour les deux frères Resulis. Et en quatrième position, on retrouve déjà Mathis Boiramet. Boiramet qui va monter en puissance au fil des tours. Cours intéressante également pour Ivano Van Herp, le troisième pilote de chez Yama VRT. Tom Guillon est aux avant-postes. Le français qui revient après un an sans rouler et qui retrouve petit à petit le rythme du plus haut niveau. Le numéro 47, Carlis Resulis est à l'attaque. L'un des favoris du championnat d'Europe cette année mais personne ne pourra empêcher Mathis Boiramet d'aller chercher un nouveau Suisselle doublé pour le pilote soutenu par Hus Varna. Victoire de Boiramet devant Valin, Garib et Tom Guillon sur le podium. Victoire de Mathis Boiramet au général avec son doublé devant Maxime Gros et Tom Guillon. La catégorie Rennes, les 450 avec notamment les rookies Pierre Goupillon et Bogdan Krajewski en provenance de la catégorie MX2. Assurent également la performance de la plaque numéro 1. Le champion en titre Valentin Guillaume au guédon de la Honda SR Moto Blues. La plaque numéro 6, vous l'avez reconnu. C'est bien évidemment Benoît Paturel qui est là pour rouler après plusieurs mois sans pouvoir s'entraîner. Maxime Desprez qui signe le meilleur départ. On retrouve également Kevin Ormeaux, Greg Aranda ou encore Bogdan Krajewski parti aux avant-postes. Pierre Goupillon dans le groupe de tête en début de course avant que le pilote breton ne commette une petite erreur. On a aperçu Brice Meyling de retour de blessure. Et le pilote à la gaz-gaz numéro 831 va faire une très belle première manche. Devant, c'est un récital, une démonstration technique. Maxime Desprez qui creuse l'écart. Les meilleurs tours en course. Et le pilote Yamaha, GSM d'Afil Michelin qui va s'imposer facilement. Devant Greg Aranda, Valentin Guillaume, Bogdan Krajewski et Kevin Ormeaux qui rentrent dans le top 5. Dernière manche de la journée du côté de Bali. La concentration une fois de plus chez les hommes forts de la catégorie. Vous avez reconnu Ormeaux, Guillaume, Maxime Desprez, Grégory Aranda également qui visent le podium. Sur cette ouverture du championnat, Kevin Ormeaux, le norvégien de chez Honda SR qui prend le meilleur départ. Deuxième place pour Maxime Desprez. Bon départ également pour Benoît Paturel. Valentin Guillaume qui n'est pas très loin tout comme Grégory Aranda. Chute en revanche en début de course pour Pierre Goupillon qui va repartir très attardé. Dans les ornières de Bali, Kevin Ormeaux est très à l'aise. Mais petit à petit, Maxime Desprez, comme il avait su le faire en première manche, va se rapprocher et afficher un pilotage magnifique. Retour également à la compétition de Scotty Vérague avec la machine du team VHR numéro 100. Maxime Saut, le spécialiste du championnat de France des sables, est présent également sur ce championnat de France Elite. Bogdan Krajewski, moins en réussite que lors de la première manche, remonte pour marquer des groupes. L'attaque dans les whoops de Kevin Ormeaux devant. Fin de course passionnante avec Maxime Desprez, leader, qui va contenir le retour de Valentin Guillaume. Victoire donc de Desprez devant Guillaume, Ormeaux, Aranda et Benoît Paturel. Sur le podium, Maxime Desprez remporte cette première course de la saison devant Valentin Guillaume. Et en troisième position, on retrouve Grégory Aranda. Sous-titrage Société Radio-Canada